On a eu le mandat par le ministère de la Famille de mettre en place des programmes de petit déjeuner dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc c'était 15 services de garde qui faisaient partie du projet pilote. Ça rejoint plus de 400 enfants. On est autant dans des communautés autochtones que dans des régions rurales ou dans des régions urbaines. Ils font déjà des services alimentaires le midi à la collation. Donc c'était assez facile de venir intégrer un nouveau repas dans la routine des services de garde. C'est sûr qu'avec la part du Club des petits déjeuners, on peut offrir une grande variété. Le fruit qu'on donnait nous le matin, on l'a déplacé le dîner. Alors on n'a pas juste bonifié notre offre alimentaire du matin, mais on a aussi bonifié toute notre offre alimentaire au CPE. Les enfants arrivent, ils se lavent les mains, on s'assoit, ils commencent à jouer. Je leur demande si ça vous intéresse de déjeuner, qui veut déjeuner. Je vais chercher mon bac à l'extérieur. C'est toujours une surprise pour nous autres parce qu'on est curieux et c'est jamais la même chose, ça fait que c'est vraiment le fun. Banane, bravo Tom! Oui! Moi je vois qu'il y a du positif et c'est un moment pour nous autres chaleureux. Avec nos 27 ans d'expérience dans les écoles primaires et secondaires, ça a été facile de transposer cette expérience-là. Notre rôle, c'est vraiment d'être côte à côte avec les milieux, de conseiller au niveau de la nutrition, de proposer des produits bons pour les enfants et qui suivent les standards de qualité autant des services de garde que du Guide alimentaire canadien. Ça, c'est des bananes. C'est des bananes? Oui. Le service des petits-déjeuners qui est offert au CPE allège énormément la tâche parentale. Je vous dirais qu'au niveau de la routine de semaine, c'est un grand coup de main. On sent vraiment qu'il y a une collaboration entre le CPE, le service des petits-déjeuners et notre propre routine familiale. Ma fille, elle a un enthousiasme à rentrer à la garderie. Non seulement pour voir ses amis et son éducatrice, mais aussi pour aller prendre un déjeuner agréable en compagnie de ses amis. Les éducatrices ont trouvé que c'est beaucoup plus calme. C'est comme si on avait aménagé un moment de vie de plus dans la journée. Vu que l'offre de déjeuner dure deux heures, les enfants ont le temps, les éducatrices ont le temps, puis on voit le bienfait chez les enfants. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à mon équipe. Pour nous, d'avoir la chance de mettre des programmes de petits-déjeuners en place dès la petite enfance, ça nous permettait de rejoindre les enfants de 0 à 18 ans. Ce qui est incroyable parce qu'on peut agir tôt sur le développement des habitudes alimentaires et sur le développement de l'enfant, on est présent partout. Puis surtout, ça assure une continuité dans le service qui est offert aux enfants. Le travail d'équipe fait qu'on est capable d'avoir le même objectif parce qu'au final, ce qui est important, c'est de rejoindre les enfants puis de leur donner une chance égale de réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada